Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à manipuler les projets et les templates. Lorsque l'on crée un nouveau projet, on choisit ce qu'on appelle un template, comme base de démarrage. Un template, c'est un modèle de projet, donc avec un certain nombre d'informations déjà contenues à l'intérieur. Donc je vais choisir le template isafri.tpl et je vais créer un projet qui sera mon propre template. Donc je vais l'appeler test template. Dans ce projet, je vais aller par exemple créer un bloc fonction. Donc je vais le faire en ST, je vais l'appeler myFB, voilà. Et je vais aller créer, donc dans le dictionnaire local de mon bloc fonction, les différentes entrées et sorties de ce bloc fonction. Donc je vais faire deux entrées et une sortie. Voilà. Donc je vais mettre varInput pour les entrées et varOutput pour ma sortie. Je vais également, dans mon programme, dans le dictionnaire global, je vais aller créer des variables. Donc j'ai créé deux variables boolean, myVar1, myVar2. Je vais compiler mon projet. Donc mon projet se trouve, voilà, dans le répertoire par défaut des projets d'Isagra 6. Et je vais aller chercher dans le répertoire par défaut des templates. Donc qui est ce répertoire-là, je vais aller chercher mon fichier zip de mon Isafri TPL. Et je vais aller extraire dans le répertoire de mon projet ces deux fichiers. Donc le fichier .ico et le fichier .vstemplate. Donc j'ai maintenant dans le répertoire de mon projet ces deux nouveaux fichiers. Je vais éditer le fichier project.vstemplate. Et je vais aller remplacer à l'intérieur toutes les occurrences de Isafri TPL par le nom de mon template. Donc rappelez-vous, je l'ai appelé test-template. Voilà. Donc je sauve ce fichier. Je ferme ça. Et je vais maintenant sélectionner tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon projet. Et je vais créer un fichier zip qui va donc s'appeler test-template.zip que je vais aller mettre dans le répertoire des templates d'Isagra 6. Donc là où j'ai pris mon Isafri Template tout à l'heure. Voilà. Je vais le coller là. Donc je vois bien mon test-template.zip qui se trouve ici. Je vais maintenant ouvrir une console DOS dans mon répertoire d'installation d'Isagra 6. Et je vais taper la commande suivante. acp.exe slash install vs template. Voilà. Quand la fenêtre se ferme, c'est que c'est fait. Je vais donc rouvrir mon atelier Isagra 6. Et je vais aller créer un nouveau projet. Et je vais choisir comme template mon test-template. Donc mon nouveau projet est créé. Et je vois que dans ce projet, je retrouve le bloc fonction que j'avais créé dans mon template. Avec les entrées et les sorties. Et dans le dictionnaire global, je retrouve mes variables. Je vais maintenant dans ma solution rajouter un autre projet. Donc je vais prendre un projet existant. Je vais prendre celui-là par exemple. Je vais prendre le fichier acfproj. Et donc je vois maintenant dans ma solution deux projets Isagra 5. Deux projets différents. Donc j'ai la possibilité de rajouter encore un autre projet. Un nouveau projet basé sur un nouveau template. Donc j'ai maintenant trois projets dans ma solution. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support-at-isagrafe.com ou support-europe-at-isagrafe.com Merci. 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 Merci.